Le 9 mai 2019, Jean-François Condot, maire de la ville de Pointe-Noire, a procédé à la pose de la première vignette de numérotation des transports en commun sur un bus de la ville économique. C'est plus pour des questions de sécurité, parce que vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde s'improvise taxi, taxi-man, bon, les taxi-man combinent avec les malfa, c'est pour permettre à ceux qui prennent un taxi, même s'il a oublié son téléphone dans ce taxi-là, de se souvenir que c'était le taxi numéro X et ça peut faciliter les recherches. Et en pour objectif premier, l'identification et la gestion quantitative des transports commerciaux en vue de garantir la sécurité de ces acteurs et usagers, la vignette de numérotation, bien qu'étant qu'à ses premiers jours d'existence, fait déjà couler de la salive au sein de la famille des transporteurs suite à son caractère payant qui vient s'ajouter à une multitude de taxes déjà existantes. Moi je n'apprécie pas ça déjà parce que c'est une dépense qui s'ajoute pour ceux-là qui sont en train de faire ce commerce, le transport public. Déjà nous avons, ils ont déjà trop de taxes, nos chefs, les structures aussi, tout ce qui concerne les responsabilités de la mairie, en fonction de tout ce qu'ils demandent comme taxes et tout, ils doivent voir aussi ça. Il ne faut pas que ce soit seulement une scroquerie, qu'on paie les doigts mais il n'y a pas assez de routes, les routes ne sont pas bien arrangées. Mon point de vue, ce n'est pas normal. Par rapport à la conjoncture actuelle qu'on est tenté de vivre, on ne peut pas augmenter les choses comme ça. Voilà. Il faut voir comment on est tenté de travailler. Le revenu, pour nous, c'est peu. Mais eux, ils connaissent ce qui se passe. Tout est devenu difficile. Mais comment, du coup, vous augmentez les choses. Ça ne marche pas. Ça va peser chez les patronats. Mais chez nous aussi, ça va peser. Bien que représentés par le patronat des transporteurs lors de la validation des coûts de la dite vignette, les chauffeurs se disent indignés par l'inefficacité d'un syndicat des transporteurs inexistant pour les uns et corrompu pour les autres. Les syndicats, ce n'est pas trop normal. Ils sont là-bas pour leurs propres intérêts. Les syndicats, c'est des parasites. Mais nous n'avons pas de syndicat. Si vous parlez de syndicat, moi, ça me tiendrait. Parce que je ne vois même pas des syndicats qui viennent pour la défense des chauffeurs ou ceux-là qui payent des droits. Quand c'est des chefs, par exemple, ou des propriétaires des voitures. Si vous interrogez, ils ont beaucoup de problèmes. Retenant que les transporteurs entendent respecter les règles du jeu tout en invitant la municipalité à une prise de conscience face à la crise économique qui sévit et une meilleure prise en charge du secteur des transports en vue d'une amélioration des conditions de travail.